La tempête de Florence Seyvoss et Claude Ponty. C'est l'histoire donc d'une tempête qui va s'abattre sur la maison de Clarisse, la petite protagoniste, et la maison de sa famille. Clarisse vit avec son papa et sa maman. Mais il se fait que Clarisse n'a absolument pas peur de la tempête et qu'elle espère même qu'elle va déraciner la maison. C'est un album qui traite justement des liens familiaux et de la solidité du lien qui peut unir les membres d'une famille, les uns avec les autres. C'est presque par moments aussi un conte philosophique qui plonge le lecteur dans un épisode finalement très tragique, mais où les protagonistes restent tous toujours très optimistes, ingénieux et toujours aussi pétris de la certitude qu'ils vont s'en sortir. Donc c'est très très positif, très très optimiste, alors que ça traite vraiment d'un événement qui est vraiment une catastrophe naturelle assez grave puisqu'ils perdent leur maison. C'est une famille qui est en quête de jours meilleurs, voilà, donc suite à cette immense catastrophe. Et on est toujours ici dans l'univers de Claude Ponty, donc avec ses correspondances entre les cases, tous ces petits détails, voilà. Une illustration qui est très claire, apaisante aussi malgré la situation. Et donc c'est un des albums clés de la grande production de Claude Ponty en collaboration avec l'autrice et femme de lettres Florence Seyvos. C'est aussi un album qui a une résonance particulière pour moi puisque j'ai beaucoup de souvenirs avec cet album-ci que je recommande vraiment très très chaudement. Donc la tempête de Florence Seyvos et Claude Ponty aux éditions École des loisirs.